Ça, c'est le compte Instagram du PSG. Ça, c'est une de leurs dernières publications. Et ça, là, en train de dunker au-dessus de l'épaule de Mbappé, c'est moi. Et je vous explique maintenant comment j'en suis arrivé là. Hey yo le Brice Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, vous l'avez vu, au titre et à la miniature, j'ai tapé un basket normal avec Mbappé, Neymar et Marquinhos. C'est vrai que sur la chaîne, je suis souvent habitué aux joueurs pros, surtout en termes de basket, on a eu James Arden, Karim Abdujaba, Rudy Gobert, Joel Embiid pour ne citer que les plus grands. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai à me friter avec les joueurs du PSG. Vous avez sûrement vu mon premier concours de tir avec les joueurs du PSG, une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Je vous remets quelques extraits au cas où vous l'avez loupé. Du coup, on peut dire que c'est mes potos, c'est un peu l'ami, Mbappé et tout ça. Ouais, c'est pas la première fois, je le vois, c'est mon gars, c'est normal. Alors, tout a commencé il y a quelques jours, à peu près 3-4 jours, juste avant le tournage où je reçois un coup de fil du PSG. Voilà, ils me proposent l'OP, ils m'expliquent qu'ils veulent faire un shooting avec un basketteur dans le fond pour présenter le maillot de la saison prochaine, étant donné que c'est la première fois que le Jumpman apparaîtra sur le maillot domicile. Moi, au départ, je ne comprends pas trop, c'est un peu flou dans ma tête. Mais bon, on me dit les joueurs du PSG. Frérot, on me dit ça, tu ne réfléchis pas deux fois, tu fonces tête baissée sans même savoir c'est quoi vraiment le projet. Mais tu connais, Brisco, c'est un mec, avant tout, il pense à ses abonnés. Du coup, je demande quand même au cas où, ouais, est-ce que tu penses que je vais pouvoir faire un petit peu de contenu avec les joueurs, histoire que je sache si je ramène la caméra ou pas, tu vois ? Et là, le gars du PSG me répond, oui, oui, bien sûr, on a vu ta première vidéo avec les joueurs de Paris, et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à toi, on veut qu'ils soient à l'aise, et donc que le contenu puisse te profiter à toi aussi. Cependant, parce que tu connais dans ces histoires, il y a toujours un mec, tout ne peut pas être tout rose, on m'explique que malheureusement, il ne va tout simplement pas être possible pour moi de venir avec mon cadreur, tout simplement parce qu'on est en pleine période de restrictions sanitaires, le Covid, tout ça, et le moins de personnes il y a sur le tournage, le plus safe, c'est pour les joueurs, ce que je comprends totalement en vrai. Donc nous voilà partis, j'arrive au Parc des Princes, et quelle ambiance, quelle atmosphère à peine arrivée dans le parc, on a tous les trophées exposés à l'entrée, et juste après ça, je m'apprête à prendre le couloir des joueurs, le même couloir que les joueurs full juste avant chaque match, ça m'en fait des frissons, me voilà donc arrivé dans le vestiaire. Vous vous imaginez bien que forcément pour l'occasion, il n'allait pas me saper comme un sac, du coup on peut dire que j'ai été plus que refait les gars, je vous montre ça maintenant pour commencer, la petite veste Paris, franchement plus que fraîche. Le short s'inspire directement du short des Bulls, avec l'espèce de diamant autour du logo, sur le short des Bulls, vous pouvez voir qu'il y a exactement le même diamant qui fait du coup le tour du logo Bulls. Ça fait toujours plaisir de savoir que les footeux reconnaissent qu'au basket, on a le match de flow. Le petit maillot de basket, il y a la Air Jordan 7 édition PSG, les gars, regardez-moi cette douceur. Moi, je n'avais jamais eu de 7, auparavant c'est ma première 7, franchement ça m'a fait tomber amoureux, vraiment je pense que c'est une paire que je vais commencer à copre fort. Regardez les détails encore une fois, pour voir le petit Panam inscrit ici, ce que j'adore, c'est que là derrière ils ont mis la tour Eiffel, un des détails les plus incroyables de la paire. Mais bon, treuve d'unboxing et revenons-en à nos moutons, revenons-en à notre parc des princes. Juste après que je me sois équipé de ce drip PSG Jumpman, on m'explique donc que le parc des princes a été réaménagé avec un mini-terrain en plein milieu du parc. Le mini-terrain, c'est à moitié un terrain de foot, donc pelouse et cage de but, et l'autre moitié est un parquet de basket. Quand je te dis un parquet de basket, je ne te parle pas du City Stade du coin poteau. En quelques heures seulement, les gars ont aménagé un terrain incroyable à en faire rougir les salles de basket. Plexiglas, parquet de qualité, logo sur le terrain avec détails. Ici, c'est Paris, en plein milieu de la planche. Autant vous dire que dès que j'ai vu le terrain, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller m'échauffer un peu dessus. On m'explique donc le brief. Il y aura une photo des joueurs sur la partie foot du terrain, et moi, je serai en arrière-plan sur la partie basket où je devrais essayer de reproduire le logo Jumpman. Bon, je ne suis pas le meilleur dunker de la planète, ok ? En soi, ils ne voulaient pas forcément que je prenne la pose du logo. Ils m'ont dit que je pouvais faire des lay-ups, ils m'ont dit que je pouvais faire des tirs en suspension. Ils voulaient juste qu'il y ait un esprit basket en hauteur dans l'arrière-plan de la photo. Donc une fois que tous les joueurs sont arrivés, plus ou moins en retard, il ne faut pas oublier que c'est des restats, on était donc parti pour faire cette photo. La partie la plus drôle dans tout ça, c'est que malgré que tu aies les meilleurs footballeurs qui pèsent le plus dans le game, en gros, ils étaient tous en train d'attendre mon go que moi, je fasse mon saut. Eh, tu crois quoi ? Sur le moment, tu crois qu'on attendait qu'Empbappé y sourisse ? Tu crois qu'on attendait que Neymar y fasse un cladeil ? Non, poteau ! On attendait que Brisco y mette son Thomas ! On attendait Brisco ! Eh, on attendait Brisco ! Wesh, c'était moi qui pesais le plus à ce moment-là, les frères. Plus sérieusement, de voir l'engouement des joueurs pour le basket, c'est un truc qui fait carrément plaisir parce que la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, ils n'ont pas pris des ballons de foot pour aller tirer sur la partie foot. Non, ils ont pris des ballons de basket pour aller tirer au panier. Et je me souviens même d'une petite anecdote lorsque le staff leur a demandé de se presser un peu. Kylian, il a répondu « Oh, frère, toute l'année on fait du foot, il y en a marre, nous, on veut jouer au basket. » Il a capté, frère. Bien joué chez les Lakers, wesh. Mais bon, au bout d'un moment, il a quand même fallu se mettre au travail. On était quand même là pour ça. Et après, multiples clichés et beaucoup de Thomas raté de ma part. Les photographes du PSG ont fini par trouver leur bonheur dans une de toutes ces photos. Je vous la mets juste ici. Et on a enfin pu jouer au basket. En vrai, t'as toujours le stress de te dire « Vas-y, est-ce qu'ils vont être chauds ? Est-ce qu'ils vont pas être chauds ? » Parce que c'est pas le PSG qui décide, mais eux-mêmes s'ils veulent prendre du temps en plus sur leur programme. Mais vu l'enthousiasme de Kylian à jouer au basket, je me suis dit « Avec lui, il n'y a pas de doute, il va vouloir y aller. » Alors pour commencer, je leur ai dit de me montrer un peu ce qu'il savait faire. Et j'ai été grave surpris des progrès de Kylian Mbappé parce que rappelez-vous, je l'avais déjà vu il y a deux ans lors d'un concours de tir où sa prestation n'a pas été ouf. On va pas se mentir. Aïe, 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 aïe. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Il se présente aujourd'hui avec une vraie gestuelle de tir, des petits dribbles, un step back et il fait même aligner un double pas. C'est ensuite au tour de Neymar de me montrer ce qu'il sait faire avec un ballon de basket et bizarrement, la première chose qu'il a cherché à faire avec le ballon, devinez c'est quoi, ça va vous étonner ? Ben des dribbles et des grilleries. Alors, ça vous étonne, hein ? Après, tu connais, quand t'es freestyler dans l'âme, frère, ça change pas, tu vois. On peut me voir derrière, moi je suis bien en train de délirer parce qu'il a réussi à faire 15 000 dribbles pour au final ne pas marquer et je crois qu'on peut dire que c'est déjà l'effet brisco qui est en train de s'appliquer. Après ce mini-échauffement, j'ai donc proposé au gars un petit concours de shoot des familles. Je leur ai dit de se mettre autour de la ligne à trois points et que le premier qui marquerait serait le grand gagnant de ce défi. C'est donc Ney qui va prendre le premier tir et malgré une gestuelle pas si dégueulasse aussi, ça va malheureusement être à côté. Surexcité et très pressé, c'est Kylian qui va tirer derrière et malgré que Kylian soit placé juste en face du panier, il va rater son tir également, le fameux airball et on peut voir Neymar qui vient le charrier juste derrière et lui qui tire un petit peu la grimace et je me rappelle qu'à ce moment-là, je l'ai charrier un peu, je lui ai dit oh, il faut pousser un petit peu à la salle quand même. Ça va ensuite être à mon tour de leur montrer, donc beaucoup de pression parce que je pense que de leur côté, ils se disent ah ouais, lui c'est un basketteur, il va pas foirer, il va me montrer comment il fait. Et bien devinez quoi ? Et bien j'ai foiré. De pas grand-chose, mais j'ai foiré. Et c'est enfin au tour de Marquinhos de finir le premier tour avec un tir à 45 degrés qui va finir en filoche parfaite. Et derrière, vous connaissez les footeux, dès qu'ils scorent, ils sont obligés de célébrer comme pas possible. D'ailleurs, les footeux, ils aiment trop célébrer les paniers basiques, j'ai remarqué. Eh, venez un jour, on explique aux footeux que quand on met un panier, on n'est pas obligés de tous se sauter dessus, à moins que vraiment ce soit un game winner, t'as vu ? Juste derrière ce tir de Marquinhos, je vais réclamer mon droit de réponse et comme par hasard, je vais mettre le 3 points. Je me rappelle avoir célébré les bras levés et que là, Kylian est revenu avec la petite blague que je lui avais faire en me disant regarde tes bras aussi, c'est normal que tu arrives à marquer d'ici. Bah eh, poteau, on pousse, wesh ! Après ça, Kylian prend lui-même l'initiative de rajouter un peu de difficulté et décide de tirer du milieu de terrain. On va donc le suivre et on décide que le grand gagnant sera le premier qui réussira à mettre un tir du milieu de terrain. Autant dire qu'avec des footballeurs et un mec auquel le tir, c'est pas son fort, ça aurait pu durer longtemps, ouais. Et après quelques tentatives, un joueur va sortir son épingle du jeu. Je vous laisse avec les images. Vous avez quand même noté qu'à la vidéo, on m'entend dire elle est belle, elle est belle. Vous notez que quelque part, j'ai l'analyse, j'ai la lecture, même si c'est pas moi qui l'ai mis en premier, tu vois, j'ai participé à cette victoire. C'est pour ça que je célèbre avec lui, tu vois, c'est comme, c'est la même équipe. Tu vois pas, j'ai le même maillot, gros. En tout cas, c'était un moment incroyable. Je remercie énormément le PSG de m'avoir donné cette opportunité. Bon, bah malheureusement, vous l'avez vu à la vidéo, il n'y a pas énormément de rush parce que je vous rappelle, je n'ai pas pu ramener un caméraman avec moi. J'ai donc récupéré les rushs du PSG et vous vous doutez bien forcément que les CM du PSG, ils sont plus focus à filmer les joueurs, à filmer les réussis que les ratés ou le genre de contenu qui pourrait alimenter une vidéo comme celle-là. Les CM du PSG, ce n'est pas des youtubeurs potos. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous raconte cette journée en détail, la pub, le terrain incroyable, l'occasion d'être si près des joueurs et de pouvoir échanger avec eux. D'ailleurs, pour la petite histoire, Kylian, il se rappelait qu'on s'était déjà vu au House Factory et c'est celui avec lequel j'ai vraiment le plus échangé. Vraiment un gars super humain, super humble, un gars vraiment en bonne ambiance, il va être là à charrier un peu, répondre un peu au trash talking et ça fait grave plaisir de voir que des gars qui sont si jeunes, qui ont autant de fame autour d'eux, arrivent à garder la tête sur les épaules. Avec nous, il y avait aussi trois féminines du PSG, il y avait Kadidiatou, Diani, la brésilienne Formiga ainsi que Marie Katoto et je leur passe toutes les trois un big up parce qu'elles étaient grave sympas et elles se sont bien prêtées au jeu du basket aussi. Malgré un petit manque de force à trois points les filles, il ne faut pas se mentir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas à la partager avec vos potes fans du PSG ou fans de basket. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une bête de vidéo. Peace out ! Sous-titrage ST' 501